... Oh, je suis pas content, il y a nos diplomates qui se font arrêter. Ouais, nos diplomates ! Non, mais rigolez pas, les copains, c'est la louse, on a encore perdu 13 d'un coup, là. Ouais, ouais, c'est plus le skill 007, là on est en mode Pierre Richard, mais à donf. Et donc 13... Pardon, c'est le chiffre. Non, je... Non, mais attendez, il faut y croire à l'histoire aussi. Donc on reprend, 13 diplomates français, donc armés ! Ah bah ouais, sinon c'est pas drôle, arrêtés à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Et les mecs n'étaient pas comme ça, à la frontière, ça veut pas dire... Non, ils venaient de Libye, armés, pour aller en Tunisie. Sinon c'est... Voilà, tu vois ? Là, au vu de ce qui se passe dans le monde, tu commences à faire... Ah, mais attends, ça commencerait pas à prendre sens ? Donc LREM, par pitié, pondez-nous un dictionnaire, quoi. Non, mais que les gens comprennent, quoi. À ce moment-là, on pourra communiquer. Non, parce que déjà, que quand vous dites démocratie, ça veut dire état de droit, que quand vous dites sécurité, ça veut dire répression, et que quand vous dites communication, ça veut dire propagande, si en plus, diplomate, ça veut dire barbouze, ça va être long. Après un magnifique boulot de nos confrères des médias qui ont très très peu couvert l'événement, ou qui l'ont très très peu analysé, hein, soit par incompétence, soit par docilité, mais quand même, il y en a qui ont fait un bel effort pour tenter de minimiser le truc. Libye, Tunisie, 13 diplomates européens ! Ben non, ils sont plus français. Donc des français, si, donc des français. Combien ? Ben 100%, et ça n'enlève rien. Ce sont des français parmi des européens français, exactement. Arrêtés en possession d'armes à la frontière, il suffit quand même de lire la première phrase de l'article pour que les mecs disent 13 diplomates français armés, voilà. Mais vu qu'ils savent que, ça c'est pareil que pour à la frontière, 7 personnes sur 10 ne dépassent pas le titre d'un article, et ben forcément, ils se disent au moins, on va essayer de minimiser le truc pour 70% des gens. Bon, en gros, sur place, il y a deux forces. La NL, l'armée nationale libyenne, du maréchal Khalifa... Non, rien à voir avec l'actrice, putain ! Péno, merde ! Donc bref, d'un côté, on a les forces de Khalifa Aftar, et de l'autre, celle du gouvernement d'Union Nationale, qui est soutenue par les Nations Unies. Voilà, c'est un bon contact dans le téléphone. Alors, je ne dis pas qu'à des gentils, je ne dis pas qu'à des méchants, je dis que si on veut prendre le gouvernement français à son propre jeu, en utilisant cette grille qu'ils utilisent en permanence, des gentils et des méchants, celle qu'on a depuis à peu près le 11 septembre, dès qu'on a lu de la télé partout, donc, qui c'est les gentils ? Ben, c'est ceux qui sont soutenus par les Nations Unies. Voilà, c'était facile. Sauf que, quand on regarde les sources tunisiennes, on s'aperçoit, et là, je suis allé voir dans le courrier international, les seuls qui ont tenté d'analyser un peu le truc, que, oh, c'est bizarre, parce que, du côté de la Tunisie, ils disent que les diplomates... Oui, les diplomates, pardon, français... Non, je dis ça parce que moi, enfin, je peux être diplomate aussi si j'en viens. Je veux dire, c'est un coup de fil en Arménie, moi, demain, je suis médecin, hein. Donc, ils avaient les papiers. Voilà, est-ce qu'ils exercent la profession ? Ça, c'est autre chose. Donc, bref, on reprend, quand on regarde les sources tunisiennes, ben, selon les sources tunisiennes, ces gens-là n'étaient pas là pour faire du shopping, et ils ont apporté un soutien logistique et militaire, donc, aux forces de Khalifa Haftar pour déstabiliser le gouvernement officiellement reconnu par les Nations Unies. C'est quand même un peu emmerdant. Ben, c'est quand même emmerdant, parce qu'à chaque fois que vous pointez le nez aux Nations Unies, justement, hein, la diplomatie française... Ah ! Non, alors, le gouvernement national, donne l'Union Nationale, que c'est comme ça, et qu'on le soutient, et que l'autre en face, Khalifa Haftar, c'est un enculé ? Hein, donc, alors, non, le progrès... Donc, voilà, c'est juste un tout petit peu emmerdant. On comprend pourquoi vous n'en avez pas parlé. Donc, tout ça pour dire à l'REM, arrêtez de dire que c'est des diplomates quand ça n'en est pas. Employez les bons mots. Arrêtez le novlangue et arrêtez vos délires mystiques. Ah oui ! Les délires mystiques, très important. Je mets le doigt dessus. Pause caca. Il faut la surveiller, maman. On est en train de la perdre. Et c'est peut-être aussi le symbole de tout ce qui nous unit. Parce qu'on est tous... Je... C'est un message qu'elle nous envoie. Et je le sais, je suis rentrée, il y a quelque chose qu'elle nous dit. Ah ouais, donc maintenant, là, Sainte-Brigitte, Notre-Dame des riches, elle entend des voix. D'accord. C*** ! Après, attention, moi, j'ai rien contre le fait qu'ils entendent des voix. Mais si dans le lot, une fois de temps en temps, il pouvait y avoir celle du peuple, je pense que ce sera un bon début. Enfin bon, rassurez-vous, puisqu'on en a parlé de Notre-Dame, il y en a quand même des réactions moins illuminées, moins dans le pathos absolu. Il y a des gens qui savent encore comprendre que c'est en riant des choses que peut-être, parfois, on peut améliorer le quotidien des Français. Il y a l'inénarrable Julien Drey, toujours le mot pour rire. Pourquoi les Canadaires ne sont pas intervenus hier ? Oui, il fait ça le lendemain, sinon c'est pas drôle. Réponse évidente, Jésus ne s'est pas nagé. Il ne fait que marcher sur l'eau. Mais gars, là, il attend la suite. Quoi ? C'est de la merde. Oh putain, mais je ne supporte... J'en ai plein le cul, Twitter. Vous m'entendez ? J'en ai vraiment plein le cul. Et on est des millions, là. Donc, tiens, un moment. Est-ce que vous arrêtez cette limitation de caractère grotesque ? On n'arrive pas à faire notre boulot, les humoristes. Il manque la chute de la vanne. On n'a pas la deuxième partie. Parce que si, je la connais. Après, il fait pareil avec les musulmans. C'est avec Mohamed. Et puis après, il y a pareil avec Moïse. Et puis ça... Hein ? Ah, ça arrête là, là, là. Non. Tu penses que Julien, il n'aurait pas eu de couilles ? Non, mais tu ne vois pas que ce n'est pas vrai ? Ben oui, Julien, le socialisme bouffeur de curé façon années 80, bien primaire. Je pense qu'il faut arrêter. Il faut se mettre à l'heure. Ce n'est plus à la mode, là. Si, il y a Jean-Luc qui nous fait une rechute de temps en temps. Mais lui, en attendant, son discours sur Notre-Dame, il a rendu une copie. C'était du 20 sur 20. Donc, je veux dire, là, il faut arrêter. Il faut changer un peu de logiciel. Il faut se mettre à la page. Il faut se mettre à l'heure. Ça ne devrait pas être difficile pour toi, avec toutes tes Rolex. Bon, après, rassurez-vous, il y a quand même des hommes politiques qui, eux, sont dans la modernité, sont dans l'ère du temps, ont compris que c'était aujourd'hui le siècle du peuple et qu'il fallait l'écouter. Et je félicite. Et vous aussi, vous êtes en train de l'applaudir. Vous ne savez pas qui vous applaudissait ? C'est Emmanuel Macron. Et, oh, arrêtez pas, c'est vache. Non, il a fait un truc bien, là. Il a dit qu'il ne reviendrait pas sur sa décision, qu'il écoutait le peuple français et qu'il supprimerait l'ENA comme il l'avait promis. Même si la droite, ils sont vénères, eh bien, quand même, il supprimera l'ENA parce qu'il l'a avoué. Il a fait l'aveu de l'échec de l'ENA. Eh bien, ça, je trouve que ça mérite d'être applaudi. Alors, par contre, là où j'ai une toute petite question, c'est est-ce que c'est relativement ou non cohérent, après avoir constaté l'échec de l'ENA, justement, d'envoyer comme tête de liste aux Européennes son ancienne directrice ? Voilà. C'est la seule question, éventuellement, qu'on pourrait se poser. Mais on serait vraiment en rat et tatillon. Bah oui, on serait tatillon parce que de toute façon, ça sert à que dalle, hein. Eh, il l'a dit, le mec qui a organisé la combine au départ. Si, il nous l'a dit, il nous a dit au fait, vous êtes au courant que là, vous êtes en train de vous monter un blockbuster hollywoodien avec des nazis, la peste aux brunes, des ukrainiens sur des chars, on comprend plus, mais factuellement, c'est un événement. Il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque au mois qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'y a pas de pouvoir politique, il n'y a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. La restauration de Notre-Dame est au cœur de tous les débats et notre Premier ministre enfin nous a donné son avis. Faut-il reconstruire une flèche à l'identique, adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque ? Un concours international d'architecture portant sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale sera organisé. Bah bravo, c'est super, mais par contre, j'aurais une toute petite question. Qu'est-ce que ça veut dire une flèche adaptée aux enjeux de notre époque ? Ça ne veut rien dire. Déjà que vous êtes dans un darwinisme législatif permanent en nous justifiant toutes les lois selon lesquelles il faudra s'adapter à quelque chose qui est trop loin de Vendou et qu'on serait à la traîne mais maintenant vous êtes en train d'utiliser cette espèce d'élément pourri de langage y compris pour l'architecture. Donc qu'est-ce que ça veut dire un monument adapté qui n'a aucune fonction pratique à part pour les gens qui viennent prier le dimanche mais ils ne vont pas dans la flèche ceux-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire un objet esthétique adapté aux enjeux de notre époque ? Donc par pitcher, le gouvernement, arrêtez de vous mêler de cette histoire de Notre-Dame. Sans déconner, ce n'est pas dans vos compétences. Non mais c'est merde. Je veux dire déjà on a eu Macron ensuite on a eu Azoulay ensuite on a eu Castaner maintenant on a Edouard Philippe c'est quoi la prochaine étape ? Ça va être Marlène Schiappa ? Mesdames et Messieurs, bonsoir ne me regardez pas je souhaiterais aujourd'hui vous présenter avec énormément de fierté mon projet pour la reconstruction de Notre-Dame qui sera placée sous le commandement de mon ministère et de mon ingénieur en chef Valérie Damido et ce sera donc aujourd'hui une cathédrale 2.0 une cathédrale qui reflète le glamour la féminité le charme la poésie et les Etats-Unis d'Amérique je vous la présente ta-da si vous aimez pas vous êtes oppressif et encore les copains c'est pas le pire qui pourra nous arriver imagine si Ali Dalgo elle commence à poser une patte sur le dossier non non mais vous vous rendez pas compte en province mais je veux dire elle, elle peut nous bricoler des trucs donc du coup je terminerai cette chronique par une toute petite question nos amis de la République en marche quand vous aurez fini mais vraiment si vous avez deux minutes de réfléchir à une flèche adaptée aux enjeux de notre époque est-ce que vous pourriez éventuellement songer à commencer à réfléchir à une politique adaptée aux enjeux de notre époque voilà je pose ça dans la boîte idée vous en faites ce que vous voulez sans transition les amis c'est maintenant le moment de votre rubrique préférée le point quoi ? ah 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 et se cacher en fin de vidéo le point progrès c'est le point progrès ouais je tente des trucs et dans ce point progrès les amis je voudrais saluer la courageuse initiative de cette école de Barcelone qui a décidé de supprimer plus de 200 livres de sa bibliothèque des ouvrages jugés sexistes oppressifs discriminants hétéronormés et j'en passe et dépannures et on les applaudit bien fort pour avoir réussi quand même à se restreindre ah bah oui parce qu'ils avaient fait un audit au départ ils avaient estimé que 60% des livres de la bibliothèque devaient être virés parce qu'ils étaient contre le progrès et finalement ils se sont dit mais merde du coup en fait il reste quoi je veux dire un tuto Windows 95 et des bouquins de oui oui je veux dire il restait pas grand chose donc du coup ils se sont dit bon on coupe la poire en deux et ils l'ont coupé réellement en deux puisqu'ils ont viré non pas 60% mais 30% soit 200 livres donc je pense que c'est une modération qui mérite d'être reconnue surtout que les ouvrages qu'ils ont virés du coup étaient vraiment les pires du pire on y trouve notamment les récits de Perrault ceux des frères Crimes le petit chat la belle au bois dormant et bien évidemment la très sexiste légende de Saint-Georges attendez c'est un scandale ça attendez les gars pourquoi dans le conte le chevalier qui va tuer le dragon c'est un homme que c'est pas sexiste et hétéronormé ça c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas de chevalier femme mais bon il n'y avait pas de dragon non plus oui parce que c'est une légende et que ça ne correspond pas à la vie réelle je ne vais pas m'énerver non franchement autant de modération ça implique le respect c'est fou quand même parce qu'on a passé le Moyen-Âge à expurger des bibliothèques les livres qui n'étaient pas conformes à l'amour à la tolérance au Christ au progrès de l'époque et puis maintenant en 2019 les SJW font exactement pareil en faisant retirer des bibliothèques les livres qui ne sont pas conformes au bien à l'amour à l'absence d'oppression au progrès non pas au Christ par contre tu vois ils sont allés tellement loin dans le progrès qu'ils ont recommencé au début tu vois vu que c'est circulaire le truc et ils vont nous refaire la même pendant 2000 ans ça va être génial putain ils ont un mode New Game Plus du progrès je suis pas content Sous-titrage Société Radio-Canada